Hier, nous avons parlé de « Ve Yaakov halakh le Darko » que maintenant, après le mois de Tichri, c'est le moment de continuer dans le chemin qu'Yaakov a tracé il y a quelques millénaires. « Ve Yaakov halakh le Darko » Le chemin de Yaakov était plein de défis, plein de difficultés, plein d'obstacles. Mais à tous les moments, il n'a jamais manqué des mounas de foi en Akkadosh Baruch Hu. La force de Yaakov de pouvoir surmonter les difficultés avec Yessav, les difficultés avec Lavan, les difficultés suite à la disparition de Yosef en Égypte étaient toujours une force. La force de sa mounas absolue, en Akkadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ce que nous devons aussi aujourd'hui dans notre chemin, dans notre défi. Eh bien oui, c'est un défi assez dur. Ça fait deux millénaires qu'on est sur ce parcours pour arriver à la Goula. Et en réalité, ce n'est pas deux millénaires, c'est plus que cela. 5 782 ans depuis la création du monde, que nous sommes sur ce parcours pour arriver. Que l'esprit de Mashiach se dévoile déjà dans ce monde. Ce que nous avons besoin pour pouvoir percer ces murs du Galoud, c'est la emouna, la foi absolue en Akkadosh Baruch Hu et dans les tzadikim, dans les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et je veux partager avec vous une histoire extraordinaire que j'ai entendue ce Simchat Torah durant les danses d'Akafot au 770. Comme vous le savez, on introduit les Akkadosh Baruch Hu en récitant les versets, les 17 versets ta'at ta'oré ta'ladat. Que tu me veux, c'est un grand honneur de réciter un de ces psukim. Et en même temps aussi, c'est un zghout d'acheter le mérite, le zghout d'un de ces versets et ou le dire soi-même ou honorer quelqu'un avec ces psukim. Eh bien, ce petit coutume était que les chassidim, chacun, différents chassidim, achetaient un de ces psukim et avaient l'honneur que le Rabbi récitait ces psukim. Différentes manières d'acheter, certains qui ont offert une sorte de somme et la somme la plus importante, c'est celui qui a eu le srout d'acheter ce psuk et d'autres n'ont pas donné de somme, mais ils ont dit Ce que le Rabbi leur dira qu'ils doivent payer pour ce psuk, ils vont payer. Eh bien, un homme d'affaires, pas très réussi dans les affaires, achète un psuk, il dit Le lendemain de Simchat Torah, il communique avec le Rabbi et demande c'est quoi la somme que le Rabbi veut qu'il donne ? Le Rabbi lui a répondu, et ça c'était dans les années 1950. Le Rabbi lui dit la somme de 30 000 dollars, une somme astronomique, particulièrement pour cet individu. Il n'y a pas de négociation avec le Rabbi. Il rentre, il raconte à sa femme, et tout ça, être déçu de ce que le Rabbi attend de lui. Sa femme lui dit, avec la Mouna Pshuta, mais je ne te comprends pas, tu devrais être heureux, tu devrais danser. Si le Rabbi t'a dit que tu dois donner 30 000 dollars, c'est que le Rabbi voit, que le Rabbi sait que tu seras capable d'avoir cette somme. Donc le Rabbi te voit comme un homme riche, comme un homme qui a les moyens de donner cette somme. Alors de quoi tu es déçu ? Au contraire, danse et chante avec de joie. Eh bien, il s'avère qu'il avait acheté une petite maison pour 5 000 dollars, comme investissement, à côté d'un hôtel. Peu après de Simchat Torah, le propriétaire de l'hôtel lui demande s'il voudrait bien lui vendre sa maison. Il a besoin pour agrandir son hôtel. Et qui lui dit le montant qu'il veut ? Il dit, waouh, l'opportunité, je vais lui dire 30 000 dollars, comme ça je pourrais payer le Rabbi ce que le Rabbi attend de moi. Mais avant de le faire, il a demandé au Rabbi quelle somme qu'il devrait demander. Et le Rabbi lui dit, 30 000 dollars, ceci n'est que le Ma'a Ser, que n'est 10% de ce que tu as besoin. Alors tu lui demandes 300 000 dollars. Une somme astronomique pour un petit immeuble qu'il a acheté pour 5 000. Mais il l'a fait. Et il a reçu les 300 000 dollars. Un homme riche aujourd'hui. L'année d'après, il achète encore un pasouk et encore un diadat à Rebbe. Le lendemain de Simchat Torah, il demande au Rabbi quelle est la somme qu'il devrait donner. Lui s'attend aujourd'hui au moins 100 000 dollars, il va gagner un million. Et le Rabbi lui dit, 100 dollars. déçu, il demande au Rabbi pourquoi. Et le Rabbi lui répond, l'année passée, quand tu l'as écrit, tu l'as fait avec la foi, avec la Emouna. Aujourd'hui, après ton expérience l'année dernière, tu le fais comme un investissement dans une affaire. Je ne suis pas dans les affaires. C'est la Emouna Pshuta qui éveille à Kovalach le Darko. Avec la Emouna Pshuta, simple et pure, nous allons arriver à destination, le Bet Amikdash, avec Mashiach. Now.